L'incrément de sprint est ce que l'équipe aura réussi à produire jusqu'à l'état fini en fin de sprint, ajouté à l'incrément précédent. Rappelez-vous, on travaille de façon itérative et incrémentale. On va donc avoir en fin de sprint des items qui sont finis et d'autres encore en cours ou peut-être pas commencé. Ce qui est fini va former le nouvel incrément, ce qui ne l'est pas retourne dans le Product Backlog. L'incrément en fin de sprint est donc la nouvelle version de notre produit que notre PO peut mettre à profit. Il va être de son choix de pousser l'incrément en production ou d'attendre un ou plusieurs autres incréments. En effet, le coût de mise en production n'est pas forcément négligeable et doit être rationalisé. Une stratégie commerciale peut nécessiter d'attendre un peu. C'est au choix du PO de décider quand l'incrément part en prod. On dit que le PO pousse en prod quand cela a du sens pour lui ou elle. Notre incrément de sprint est donc le résultat des fonctionnalités livrées en fin de sprint, ajoutées à l'incrément précédent. Voici illustré sur cette sprint cela à quoi ça peut ressembler. En fin du premier sprint, on a une première brique, simple et pas forcément énorme, mais on peut en faire quelque chose. C'est notre premier incrément. En fin de deuxième sprint, une nouvelle brique prend place sous la première. Il aura fallu soulever la première et donc agir dessus, ce qui peut amener quelques modifications de ce qu'était notre brique en fin de premier sprint. L'ensemble est notre nouvel incrément. Et ainsi de suite. Au sprint 6, la brique du sprint 4 a été modifiée. C'est ok. On a probablement intégré plus de fonctionnalités à cette brique parce que c'était le bon moment. La brique du sprint 5 était plus importante à livrer que l'ensemble de ce que représente maintenant la brique jaune. Le PO a priorisé les besoins décrits par la brique jaune. Voilà grossièrement à quoi ressemblent nos livrables itération après itération. Retenez que chaque sprint délivre un incrément qui est l'ensemble des livrables du sprint ajouté à l'incrément précédent.